Cinquième trial de Bercy et vous voyez que le spectacle était garanti comme d'habitude en ouverture de cette soirée qui s'est donc déroulée à Paris le 26 février. Au programme vous voyez six zones, six zones extrêmement tourmentées, notamment celle-ci dénommée Stock Car et puis quelques superbes créatures pour introduire ce taxi new-yorkais chargé des huit pilotes sélectionnés pour cette édition du trial de Bercy 5. Il s'agit des quatre meilleurs pilotes mondiaux et de pilotes français, en l'occurrence Christophe Camozzi, le jeune français de 19 ans dont vous voyez le palmarès, il pilote une Scorpa, décision qu'il a prise au dernier pour cette saison, 1994. Et le jeune frère de Bruno se trouve ici dans la zone dite de Beaubourg. Pour des raisons évidentes, vous voyez les tubulures et vous voyez ces parties métalliques un petit peu délicates avec son numéro 8 dans cette zone de Beaubourg portant le numéro 3. Eh bien ça va être difficile pour Christophe Camozzi avec un pied par terre. Vous savez que le trial c'est un sport particulier. J'allais dire où la vitesse n'a pas d'importance, eh bien cette année-ci elle en avait un tout petit peu puisqu'il y avait un temps limite qui était accordé. Il y avait des pénalisations horaires. Un temps maximum était accordé par les organisateurs pour franchir les six zones. Et si le pilote dépassait cette limite, il serait pénalisé selon le barème habituellement en vigueur en trial. C'est-à-dire un point de pénalisation par minute de retard. Vous avez vu un autre pied pour Christophe Camozzi dans cette portion très délicate qui se termine par des bidons. On en est déjà à trois points. Le commissaire sur la gauche de votre écran, la main levée, est chargé de donner le nombre de points qu'il attribue puisque c'est lui le seul juge en la matière et Christophe qui lève les yeux au ciel pour regarder son score. Trois points dans cette zone 3 de Beaubourg. Retour d'Amos Bilbao. Amos Bilbao, le pilote espagnol qui se remet d'une fracture de la clavicule. Et donc c'est le retour à la compétition pour ce trial de Bercy. On le voit ici dans la zone dénommée montée impossible pour des raisons qui vont vous apparaître évidentes dans quelques instants. Nous sommes toujours dans le premier tour de ce trial Bercy 5. Et vous voyez qu'il s'agit ici de monter tout en haut des gradins de Bercy dans une zone qui a été aménagée spécialement. Concentration extrême des pilotes. Le trial est un sport qui demande des qualités de coup d'œil, de vista extraordinaire, une précision dans la coordination des gestes et naturellement un équilibre formidable. Regardez, observez la basse pression des pneumatiques. C'est aussi là-dessus que jouent les pilotes pour déplacer facilement leur très légère machine. Tous les muscles sont tendus. Ici, on aborde la descente pour Marc Colomé, pour Amos Bilbao. Amos Bilbao. Marc Colomé, on y viendra tout à l'heure. Amos Bilbao qui pilote la nouvelle Montessa Honda qu'il va utiliser dans le cadre du championnat du monde. La partie cycle est entièrement nouvelle avec notamment un cadre beaucoup plus étroit au niveau des genoux. C'est important, c'est l'une des caractéristiques qui permettent de mieux contrôler la moto. Le pilote peut la regarder ses sauts latéraux et là, malheureusement, un pied au sol pour Amos Bilbao. La sanction est immédiate. Un point de pénalité. Le commissaire a levé sa main avec le doigt levé. Dernière portion maintenant de cette descente impossible. Pour Amos Bilbao, nous sommes toujours dans le premier tour. Ce bercy était découpé en deux zones et là, regardez bien cette importance qui se passe là. Vous voyez la limite de la zone. Bilbao qui lève les yeux et qui proteste. Le panneau grandit par la charmante créature. Cinq points, c'est l'échec total pour tout simplement parce qu'Amos est sorti de la zone qui avait été prévue. On avait bien expliqué ce problème lors du briefing au pilote. Maintenant, Steve Collet et Bruno Camozzi, c'est-à-dire le britannique. Steve Collet et le français Bruno Camozzi dans cette zone de vitesse parallèle. Bercy a d'ailleurs été le premier trial à proposer une confrontation comme ça directe entre les meilleurs pilotes du trial. Et là, c'est incroyable ce que sont capables de faire les meilleurs pilotes mondiaux. Regardez, ils parviennent à franchir exactement comme des chevaux des obstacles successifs. Vous voyez avec quelle facilité on parvient à reculer sa machine. C'est le cas de Steve Collet ici. Et hop, arrivée qui se juge en haut. Et regardez bien ce qui se passe sur la droite de votre écran. Ça aurait pu être très très grave ici pour Bruno Camozzi. Qui a loupé son arrivée sur la plateforme. Qui a dû lâcher sa machine en plein vol. Et qui est retombée, regardez, à cheval sur le piquet. Qui soutient sa machine. Alors, Steve Collet s'est précipité, bien sûr, pour retenir Bruno Camozzi. Qui a failli tomber dans le vide. La machine, elle, est accrochée à la rambarde. On est inquiet pour Bruno Camozzi. Qui souffre, évidemment, un petit peu. On revoit l'action au ralenti. Regardez, sur la droite de votre écran. Bruno Camozzi qui doit sauter en plein vol. Et le pilote qui sera tout de même un petit peu, bien sûr, traumatisé par cette chute assez dure. On retrouve le champion des champions, Jordi Tares lui-même. Le pilote espagnol. L'homme qui est bardé de 46 victoires en Grand Prix. Champion du monde en 87, 89, 90, 91, 93. Il est le 10 septembre 1966 à Barcelone. Il a été 8 fois champion d'Espagne en plus de ses 5 titres de champion du monde. Il est vainqueur de Bercy en 92 et 93. Autant dire que c'est une pointure formidable. Jordi Tares, l'un des professionnels les plus accomplis de cette discipline très difficile du trial. Et pourtant, regardez ce qui se passe. C'est la preuve que ces zones tracées ici sont extrêmement difficiles à Bercy. Puisque Jordi Tares ne peut éviter l'échec avec la sanction immédiate de 5 points. Et c'est là que Jordi Tares va perdre la possibilité de se sélectionner pour le deuxième tour. Seuls les 4 meilleurs pilotes du premier tour avaient le droit de continuer dans ce deuxième tour. Et Jordi Tares va connaître ici les affres de l'échec. Voilà le classement provisoire du premier tour avec Avala devant Collet, Colomé et Nictou. Voilà le résultat de ce premier tour. On continue ici à Bercy pour le trial dans quelques secondes. Retour à Bercy avec cette fois Jean-Luc Nictou, un français de 20 ans dont vous voyez également le palmarès qui pilote une bêta. 15ème de ce mondial 93, Jean-Luc Nictou qui va réaliser une belle performance dans ce Bercy 94, 5ème édition de ce trial. Et d'abord l'intense concentration de ces pilotes qui doivent se libérer juste au moment opportun. C'est une puissance contenue, les muscles sont tétanisés très souvent en trial. Il y a un déplacement qui est très faible et on retrouve Jean-Luc Nictou, jeune français de 20 ans, dans cette zone dite détourée. Et vous voyez que le public est très présent et qu'il se déchaîne comme c'est souvent le cas à Bercy dans la droite ligne du Supercross que vous avez également pu suivre sur Eurosport, bien sûr, l'une des plus belles compétitions indoor organisées dans ce temple de Paris-Bercy. Jean-Luc Nictou, attention, ici dans une position délicate à l'amorce du franchissement de cet énorme touré. Et vous entendez les conseils qu'on lui donne Jean-Luc Nictou. Il est né le 12 juin 73 à Epinal. Il a donc une bêta, la Techno 250. Il a mis un pied au sol, ça va être très difficile. Sanction immédiate bien sûr, un point. Un, deux, regardez, et oui, là malheureusement, on se dirige tout droit vers l'échec pour Jean-Luc Nictou dans cette zone détourée. Cinq points, ça va être difficile et juste derrière lui, il y a Tommy Avala avec le numéro 3. On s'observe beaucoup en trial, aux côtés également de Steve Collet. Et voilà, les deux hommes qui mesurent ici en quelque sorte l'adhérence de ces tourés avec les bottes. Jean-Luc Nictou qui malheureusement, dans cette zone numéro 1, écope ici de cinq points. Malgré tous ces efforts pour sortir de cette mauvaise passe, là la leçon est immédiate pour les pilotes qui vont suivre. Il faut parvenir tout de suite à monter directement en haut. Vous allez voir que dans certaines zones, les pilotes choisissent des options différentes pour franchir la difficulté. On se retrouve avec Marc Colomé, très jeune, lui aussi, 19 ans, deuxième du mondial, donc vice-champion du monde, 93, trois victoires en grand prix et deux fois champion du monde de vélo trial. Ça veut dire que la passerelle là aussi est évidente. Regardez, il a choisi donc un découpage un petit peu différent. Il est déjà, avec la roue avant, placé, positionné sur le premier touré avant d'aborder cette zone délicate où Jean-Luc Nictou a connu des problèmes il y a un instant. Marc Colomé, Jean-Luc Nictou qui est le seul Français à participer au deuxième tour. Et voilà, c'est bien passé jusque-là pour Marc Colomé. Qui venait, lui, le 17 août 1974 à Holot, en Espagne. Il est 100% axé sur le trial Colomé avec des résultats étonnants. Il a véritablement explosé pour sa deuxième saison au mondial. Il avait terminé cinquième en 1992. Et vous voyez que les commissaires sont vraiment prêts et observent avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Marc Colomé ici, dans cette zone détourée, la zone 1. Pour le moment, ça se passe très, très bien pour lui. Et les hommes que vous voyez également grimper sur ces tourées, ce sont les hommes chargés de la sécurité. Ils doivent être éventuellement prêts à rattraper les pilotes s'ils perdent l'équilibre et s'ils chutent. Il y a certains passages qui sont relativement élevés ici, lors de ce trial de Bercy, à plus de 4 ou 5 mètres d'altitude. Et un superbe passage pour Colomé, applaudi bien évidemment par les plus de 10 000 spectateurs. 0 points dans cette zone 1. Remarquable exploit. Il faut savoir que dans le deuxième tour, pour les 4 meilleurs pilotes, on franchit les obstacles à l'envers. Steve Colet maintenant, le britannique, 22 ans, champion 93 de Grande-Bretagne. Et 8e au mondial, qui est en train d'exploser sur la scène du trial mondial. Avec énormément de qualité pour Steve Colet, qui pilote une bêta. Il est dans la droite ligne des Lampkins, des Rasmels et de tous les grands trialistes qui ont fait l'histoire de ce sport très particulier. De Samy Miller, bien évidemment. Samy Miller qui a collectionné plus de 1000 victoires dans les épreuves de trial. Le premier trial indoor, c'était en 1976 à Barcelone. a signalé que Gilles Burga a été le premier français à être titré champion du monde de trial en 1981. Il a d'ailleurs complètement changé d'optique. Gilles Burga ne le revoit plus autour des circuits de trial, autour des épreuves de trial. Thierry Michaud, lui, était présent. Il éclairait de ses commentaires le public de Bercy. Il a été, lui, champion en 85, 86 et 88. C'était des brèches qui étaient établies dans la domination des pilotes, entre guillemets, nordiques, soit britanniques, soit belges. Concentration extrême de Steve Collet dans cette zone délicate détourée. Ce sont de véritables sauts de cabri que les hommes exécutent. Et regardez le regard concentré à un pied, un pied pour Steve Collet. Vous avez observé la déformation du pneumatique arrière qui contribue à l'équilibre, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça permet, bien sûr, d'augmenter la surface en contact avec le sol. Et puis, on joue un petit peu sur la légère souplesse des pneumatiques qui, comme ici, peuvent également s'accrocher plus facilement. Léger patinage de la roue arrière. Il faut une précision diabolique pour contrôler à la fois le frein avant. On utilise également un petit peu l'effet gyroscopique de la roue arrière, très légèrement, beaucoup moins qu'en motocross quand on est en vol. C'est-à-dire que les coups de gaz peuvent parfois permettre également de modifier quelque peu l'équilibre de la machine. Mais c'est très bref, évidemment, beaucoup plus succinct que ça l'est en motocross. Regardez l'extrême précision de Steve Collet. Steve Collet, né le 7 mars 1972 à Honchamps, sur l'île de Manne. Et qui ne prend qu'un point de pénalité. 9e du Mondial en 92, 8e en 93. Et ce très gros plan de Jean-Louis Machu et de l'équipe de TV Bercy, qui est parfaitement rodé à ce délicat exercice pour nous rendre un peu la valeur des difficultés. Tommy Avala, maintenant, le Finlandais, 1e du Mondial en 93. Champion de Finlande en 93. 5 victoires en Grand Prix. Tommy Avala qui porte le numéro 3. Qui a été champion du Mondial en 92, vous vous en souvenez. 5 victoires en Grand Prix. Qui aime aussi beaucoup le ski. Qui est né le 13 novembre 71 à Helsinki. Et il avait remporté également le premier prix FIM de Trial Indoor en 92. C'était une allée pleine pour Tommy Avala. Le jeune Finlandais qui est ici au pied de ces tours et qu'il parvient lui aussi à franchir sans trop de problèmes pour atteindre le point le plus élevé de cette diabolique zone numéro 1 que les hommes que vous voyez là, disputant donc le 2e tour, prennent à contresens. Et la difficulté est venue de là, semble-t-il. Malgré le contrôle qui est effectué par un pilote en général choisi par l'organisation, ici il s'agissait de Pascal Couturier, double champion du Japon outdoor et indoor qui ne participait pas à ce trial. Et c'est lui qui avait pour mission d'évaluer le niveau de difficulté de ces zones puisque c'est ainsi qu'on les appelle. Je vous rappelle aussi que Allah. Et voilà, check. Attention, et oui, une chute là qui aurait pu être très grave pour Tommy Avala. Je vous rassure tout de suite sur son état de santé. Avala qui n'a pas voulu lâcher sa machine, sa fantique. Ça va un petit peu sonner, mais phase extrêmement délicate. En tout cas, on va revoir au ralenti ce qui a pu se passer dans cet échec pour Avala qui n'a pas réussi à sauter, à prendre assez d'élan sur le plan incliné que vous voyez là et qui choisit de rester accroché à sa machine. Il aurait pu se faire très mal au dos, également très mal à la clavicule et au coude. Tommy Avala, le pilote finlandais, avec un échec bien sûr à 5 points dans cette zone détourée. 5 points c'est lourd, c'est aussi lourd que pour Jean-Luc Nictou. Steve Collet, lui, n'a connu qu'un point d'échec. On revient maintenant avec Jean-Luc Nictou, justement le français, le seul français accepté dans ce deuxième tour pour la zone dite du béton. Alors celle-là, je vous conseille de la suivre de très près, elle va être extrêmement spectaculaire. Regardez bien, Jean-Luc Nictou dans cette zone du béton. Dans l'autre sens, ça s'est plutôt bien passé pour l'ensemble des pilotes. Et là, elle va se révéler comme étant un juge de paix. Les surfaces sont glissantes, elles ont été décorées. Regardez ce phénomène là aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Petit coup de gaz et petit sautillement, profitant de la réponse de la suspension et une chute qui aurait également pu être très grave pour Jean-Luc Nictou ici, qui a raté un petit peu son accession, qui est très déçu, qui s'est fait un petit peu mal au dos tout de même. Et oui, Jean-Luc Nictou qui a glissé. Heureusement, il a eu le réflexe de s'accrocher au bord de ce tuyau de béton. Regardez ce qui s'est passé, la roue avant qui n'agrippe pas assez fort sur l'extrémité du tuyau de béton. Et il n'a pas bloqué son frein avant, vous voyez. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. L'analyse après est facile et malheureusement une chute et un échec, un nouvel échec pour Jean-Luc Nictou qui en est à deux échecs successifs après la zone 1. Grosse déception pour le jeune pilote français qui tout de même a gagné déjà sa place. Au deuxième tour, et la preuve, ça n'était pas évident, puisque le grand Jordi Tares lui-même n'est pas parvenu à relever ce défi. Numéro 2, c'est Marc Colomé. L'Espagnol qui impressionne par son talent. Il est bien placé dans le cadre du classement général. Et pourtant, une chute ici, lui aussi l'échec dans cette zone diabolique. Cette zone de Marc Colomé. Échec également. Je vous disais qu'il est très bien placé dans le cadre du prix FIM, puisque c'est lui qui occupe la tête avant Bercy avec 822 points devant Jordi Tares. 728, et inutile de vous dire que Jordi Tares ne fait pas du tout une bonne opération dans cette histoire. Et on a revu la chute, il y a un instant, de Marc Colomé autour de Steve Collet, le britannique. Alors inutile de vous dire que comme les pilotes s'observent, ils n'ont que ça à faire d'ailleurs mutuellement, et bien il sait que s'il parvient à réaliser une belle performance et à passer dans cette zone, il aura pris un avantage décisif sur au moins deux de ses rivaux. Steve Collet, il y a aussi un bras de fer psychologique, en plus du bras de fer physique et sportif auquel on assiste. Ces tuyaux de béton, oh là là, il s'est déséquilibré tout seul, et oui. Le geste de dépit de Steve Collet, le jeune britannique là, qui vraiment s'est déconcentré, il a commis une faute vraiment bête, vous le voyez, même pas, même pas à l'amorce d'une difficulté particulière, il a tout simplement perdu l'équilibre ici. Ce geste de dépit avec le bras gauche de Steve Collet, qui disparaît, très beau style, très fair play, manque, petit manque de mordant pour Steve Collet, qui n'est âgé que de 22 ans. 22 ans, et bien il les a eus hier, pour être précis, il ne les avait pas encore tout à fait lors de ce cinquième trial indoor de Bercy. Nous sommes maintenant en compagnie de Tommy Avala, le Finlandais qui reste sur une chute très spectaculaire, avec un point ici d'entrée, une pénalité d'entrée pour Tommy Avala, chute très spectaculaire tout à l'heure, dans la zone détourée, où il aurait pu se faire très mal au dos, très mal également au coude et à la clavicule, heureusement, et voilà, ici aussi une faute bête, et oui, une autre bête incroyablement bête pour Tommy Avala, le champion du monde 92, troisième championnat du monde 93, qui vient ici de connaître l'échec lui aussi, à un endroit où vraiment on se demande comment c'est possible pour des hommes de ce talent, mais vous le voyez, ce béton est extrêmement glissant, ce béton décoré, peut-être la peinture, manque-t-elle totalement d'adhérence ? On va revoir la manœuvre, et oui, il n'a pas assez fait sauter sa roue arrière, Tommy Avala, voici le classement pour le moment de ce deuxième tour, Colomé devant Collet, Avala et Nictou, 5 points, 6, 10, pour les deux derniers, on se retrouve tout de suite pour la suite de Bercy. Nous sommes de retour à Bercy, dans le deuxième tour de ce trial, cinquième du nom, qui se déroule ici, maintenant c'est un rendez-vous traditionnel, juste à la fin de l'hiver, pour admirer les meilleurs pilotes mondiaux, confrontés à ces difficultés changeantes, puisqu'à chaque fois, le parcours, les zones sont totalement différentes, avec Jean-Luc Nictou, le jeune français, qui a réussi l'exploit de se qualifier pour ce deuxième tour, avec son numéro 7, et sa bêta, une petite faute peut-être, sur cette zone, de bidon, nous sommes dans la zone 3, dénommée Beaubourg, avec un ensemble de bidons, et puis des zones métalliques, obliques, très glissantes, attention, Jean-Luc Nictou, qui jusque-là, est malheureusement, une faute énorme, ici, énorme, ça n'est pas une appréciation de valeur, bien sûr, mais c'était en tout cas, un très gros pied, il y en a des petits, vous avez vu, un petit peu fugitifs, mais ça compte tout de même pour un point, et puis celui-ci, qui a permis, en tout cas Jean-Luc, de se rétablir avant, la difficulté suivante, dans cette, zone, dite, de Beaubourg, la zone 3, est sorti sur les bidons, et un point seulement, pour Jean-Luc Nictou, qui rattrape là, brillamment, ces deux échecs, des zones, 1 et 2, c'est-à-dire, dans la zone détourée, et dans la zone de béton, que nous avons vu, Nictou, soulagé, de s'en tirer à si bon compte, et, choyé, ici, par son suiveur, on lui apporte, un petit peu, de liquide, réconfortant, et on passe maintenant, à Marc Colomé, l'Espagnol, Marc Colomé, je vous appelle, leader du prix, FIM, de Trial, 1993, 1994, un calendrier, chargé, Marc Colomé, qui a remporté, 3 victoires en Grand Prix, et qui ici, c'est l'échec total, et vous allez voir, l'attitude, du jeune pilote espagnol, légèrement écoeuré, là, qui jette pratiquement sa machine, qui enlève son casque, et qui, dépité, va essayer de se calmer, un petit peu, c'est un petit peu comparable, au tennis, par certains points, le trial, parce que, c'est un sport, où il convient de maîtriser, totalement ses pulsions, justement, là, vous avez vu, il n'a pas pris, justement, assez d'impulsion, la roue arrière, n'a pas franchi l'obstacle, elle s'est posée, sur le rebord, de la zone inclinée, et elle s'est mise à glisser, entraînant l'échec, pour le jeune Marc Colomé, qui était pourtant bien parti, et qui, là, du coup, en est à deux échecs, dans ce deuxième tour. Steve Collet, le Britannique bien calé, qui prend son impulsion, et qui passe, là, où il y a un instant, Colomé avait connu l'échec. Steve Collet, qui est en train, je vous l'ai dit, de se révéler, véritablement, comme l'un, des meilleurs trialistes, il s'en sort très très bien, Steve Collet, dans cette zone, il s'en sort, à zéro point, dans cette zone, trois, une superbe performance, en l'espace de trois saisons, internationales seulement, il a démontré, qu'il était capable, de reprendre le flambeau, de tous les grands maîtres, britanniques, du trial, je vous l'ai dit, les Ratmel, les Miller, les Lampkins, et Tommy Avalard, champion du monde 92, vainqueur de la coupe, FIM 92, à son tour, confronté, à cette zone, de Beaubourg, où il va, lui aussi, essayer, de rester, à zéro point, il vaudrait mieux, pour la suite, du classement, puisqu'il reste, lui aussi, sur deux échecs complets, comme ce fut le cas, pour Jean-Luc Nictou, tout à l'heure, donc là, c'est un peu, le kitou double, on est, on approche de la moitié, de ce deuxième tour, qui comporte six zones, il vaudrait mieux, pour Tommy Avalard, qu'il soit capable, de passer, à zéro, vous voyez, ces petits sauts de cabri, pour repositionner, la machine, sur l'axe, le plus opportun, avant d'aborder, voilà, ça semble simple, quand c'est fait comme ça, c'est incroyable, et pourtant, vous avez pu mesurer, l'inclinaison, de ces pans, on se met bien, dans l'axe, on emballe le moteur, et hop, en force, c'est parfaitement bien passé, pour Tommy Avalard, dans cette zone 3, prise à l'envers, Tommy Avalard, zéro point, et oui, il secoue un petit peu la main, ça s'est bien passé, ça a été dur, et les boîtes de vitesse, de ces machines, de trial, comme celle-ci, ce Fantic, sont très très courtes, dans une portion, comme celle-là, eh bien, on oscille, entre le deuxième, et le troisième rapport, les moteurs, très souples, sont capables, de repartir de zéro, et vous voyez, le total, pour le moment, collé 6 points, Colomé, 10 points, tout comme Avalard, et 11 points, pour Jean-Luc Nictou, après, les 3 premières zones, de ce deuxième tour, changement de décor, avec maintenant, le stock car, mais attention, le stock car à la française, vous savez que, aux Etats-Unis, stock car, ça ne veut pas dire ça du tout, ça veut dire voiture de série, là, stock car à la française, c'est les voitures qu'on a démolies, et tout de suite, un échec, pour Jean-Luc Nictou, malheureusement, le français, qui a abordé cette zone, avec beaucoup de détermination, et qui malheureusement, un peu trop peut-être, est passé au-delà du premier obstacle, à chuter, en tout cas, un bel enthousiasme, pour Jean-Luc Nictou, qui s'est peut-être, lui aussi, révélé, je vous l'ai dit, se qualifier déjà, pour ce deuxième tour, avec une concurrence aussi relevée, ça n'était pas évident, et Jean-Luc, qui fait preuve, en tout cas, d'une énergie, et d'un enthousiasme, là, voilà, il aurait peut-être, évidemment, là aussi, facile à analyser, par la suite, dû contrôler sa vitesse, au sommet, de la voiture précédente, là, il s'est laissé un petit peu emporter, et c'était la chute inévitable, la roue avant a plongé, dans le gouffre béant, il n'a pu la redresser, dommage pour Jean-Luc Nictou, qui voit évidemment, se profiler, à l'horizon, la plus mauvaise place, en l'occurrence, dans ce deuxième tour, c'est-à-dire, la quatrième, mais, c'est déjà quatrième, de l'ensemble de ce trial, puisqu'ils ont été quatre, à ne pas franchir, le premier tour, c'est-à-dire, les deux frères, Camozzi, Bruno, et Christophe, ce fut le cas également, d'Amos Bilbao, et ce fut le cas, c'est la plus grande surprise, de Jordi Tares, le master, lui, de ce Bercy, puisqu'il l'avait remporté, à 92 et 93, on s'intéresse maintenant, à Marc Colomé, l'espagnol, vous l'avez vu, une grosse impulsion de départ, et puis, il a tout de suite, cassé sa vitesse immédiatement, et là, il est en train, de broyer joyeusement, les tôles, sous ses pneus, avant et arrière, pour prendre, la meilleure position possible, regardez, les conseils de son suiveur, qui ne le quitte pas, d'un oeil, étonnante maîtrise, de cette élite, des pilotes mondiaux, de trial, qui placent vraiment, leur roue, au millimètre, j'allais dire, c'est important, pour la suite, et le commissaire en bas, qui avance toujours, la main levée, pour que la direction de course, puisse observer le score, c'est entièrement, à l'appréciation du commissaire, ce score, c'est à dire que, parfois il y a évidemment, légère contestation, je dirais, ça se passe très bien, dans le trial, c'est un sport très fair play, mais il peut y avoir, contestation d'un pilote, par rapport à une décision, d'un commissaire, pour le moment, pas mal du tout, pour Marc Colomé, dans cette zone 4, dite des stock cars, va-t-il réussir, le sans faute, le zéro, attention, il n'y a pas de pare-brise, vous avez vu, évidemment, sur cette carcasse de voiture, ça veut dire, que ça fait une arrête, vive tout en haut, du toit qu'il faut atteindre, d'un saut de cabri, attention, à Marc Colomé, qui est le premier arrivé là, dans ce sens là, puisque Jean-Luc Nictou, a connu l'échec, tout au début, bravo, très bien passé, jusque là, et sur son élan, et bien, il sort de la zone, en 1 minute et 39 secondes, dans cette zone 4, zéro point, pour Marc Colomé, qui, là, prend une option, de plus en plus décisive, sur la victoire finale, de ce cinquième trial, master, de Paris-Bercy. au tour du Britannique, Steve Colomé, toujours dans cette zone 4, et bien, directement, il a avalé pratiquement, un tiers de la zone, très à l'aise, semble-t-il, Steve Colomé, aux commandes, de sa bêta, une jambe pratiquement à l'horizontale, vous l'avez vu, pour rétablir l'équilibre, cette portion délicate, que je vous signalais tout à l'heure, avec, ici, malheureusement, attention, à ne pas reculer, et là, deux pieds, semble-t-il, deux pieds successifs, à moins, voilà, que le commissaire n'en compte qu'un, mais non, il y a bien eu deux fautes distinctives, quel dommage, là, qu'il est buté ici, et une chute à l'arrivée, pour Steve Colomé, cette chute, elle ne sera pas comptabilisée, c'est-à-dire, deux points, dans cette quatrième zone de Stockard, très spectaculaire, en tout cas, vous avez vu que la physionomie du toit, ici même, va être modifiée, ce qui risque de bénéficier, regardez, le toit qui va être broyé, ici, voilà, le double, le double pied par terre, voilà, le toit, qui là, a dû céder, sous le poids, de la bêta, et de Steve Colomé, autour de Tommy, Avala, toujours ce regard, extrêmement concentré, Avala, je vous le disais, qui va bénéficier, donc, du toit qui a été affaissé, involontairement, bien évidemment, par Steve Colomé, mais ça fait partie du jeu, dans la nature, c'est pareil, vous savez que ce trial, ce sport s'est développé, dans les années 20, inventé par les britanniques, et ça se déroule, normalement, dans, un décor, plus naturel, championnat d'Europe de trial a été créé en 68, par la fédération nationale de moto, et le statut de championnat du monde a été accordé en 75, et là, eh oui, grosse difficulté, pour ne pas dire plus, pour Tommy Avala, dans cette zone de stock car, 1 minute 10, 1 minute 10, assez rapide, pour Tommy Avala, mais 3 points, tout de même, de pénalité, pour le champion du monde, 92, qui se détend un petit peu au niveau des poignets, et oui, c'est là que ça s'est mal passé pour lui, une impulsion un peu trop juste, qui ne lui a pas permis de se stabiliser, sur le toit de cette voiture, là ici, vous voyez le montant de pare-brise droit, qui a été délicat, pour Tommy Avala, rien n'est fini, encore 8 points pour coller, 10 pour Colomé, 13 pour Avala, 16 pour Jean-Luc Nictou, deuxième tour fin, du deuxième tour fin, de ce cinquième trial, indoor de Paris, Bercy, avec la montée impossible, à parcourir dans l'autre sens, c'est Jean-Luc Nictou, le français, qui est maintenant confronté, à cette terrible difficulté, avec ses palettes, inclinées, ou non, sur lesquelles il faut se positionner, après cette ascension, jusqu'en haut, des gradins, vous voyez les spectateurs, sont au même niveau, que les pilotes, là ils peuvent parfaitement observer, ce qui se passe, toujours aux côtés, et un point, ici, le commissaire, lève son pouce, pour marquer tout de suite, la pénalité, dont va jusque là, écoper Jean-Luc Nictou, deuxième pied, alors qu'en bas, on attend, et on observe bien sûr, je rappelle que ces zones, dans le deuxième tour, sont prises en sens inverse du premier, et toute la difficulté, réside précisément là, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la zone du béton, dans la zone 2, avec les 4 échecs successifs, les 4 pilotes présents, et là, c'est l'échec aussi, pour Jean-Luc Nictou, qui aura connu, un deuxième tour décidément, bien difficile, le pauvre, avec, pour le moment, 4 échecs, sur 5 zones abordées, et Jean-Luc, qui bien sûr, malgré tout, poursuit sa zone, au moins, à titre d'entraînement, ça a l'air, c'est aussi, bien sûr, la montée est difficile, pour vous. Il ne prend aucun soin, de ne pas poser de pieds à terre, Jean-Luc Nictou, applaudi, par les, 10 000 spectateurs, massés, ici, dans l'entre, de Paris-Bercy, il a un peu mal au dos, je pense que c'est la résultante, de sa chute, tout à l'heure, dans la zone 2, vous l'avez vu, il se plaignait du dos, Jean-Luc, et peut-être, ne dispose-t-il pas, de tous ses moyens physiques, et le trial, l'est extrêmement physique. Départ maintenant, pour Marc Colomé, dans cette terrible, zone, de la montée impossible, Marc Colomé, qui là aussi, ça dépend beaucoup, de ce passage, compte pour le moment, lui, deux échecs, mais également, deux zones à zéro, il est donc, à 10 points, et le bras de fer, entre lui, et Steve Colomé, peut trouver, un semblant d'épilogue, dans cette zone là, mais attention, après il y aura encore, les confrontations, la zone 6, avec les vitesses parallèles, zone très spectaculaire, inventée, ici, à Bercy, et vous voyez, c'est toujours un petit peu, surprenant, d'entendre comme ça, le pilote, qui discute, avec son conseiller, regardez-le, son conseiller, ici, un point, un pied, pour le numéro 2, Marc Colomé, et Sabeta, le pilote espagnol, l'Espagne, qui est brillamment représentée, dans les championnats, du monde de trial, par Jordi Tares, bien sûr, le quintuple champion du monde, par Marc Colomé, et puis aussi, par Ramos Biluao, qui est absent, de ce deuxième tour, Je rappelle donc, qu'au palmarès, de cette épreuve, c'est Jordi Tares, qui l'avait emporté, en 92 et 93, succédant, à Diego Bossis, qui l'avait lui emporté, en 90 et 91. Précisant aussi, que Tares, était tout de même, classé deux fois second, en 90 et 91, et un autre pied, posé ici, pour Marc Colomé, décidément très impressionné, par cette remontée, on écoute toujours la discussion, évidemment, il n'y a pas beaucoup, de sport mécanique, où on peut comme ça, bénéficier des conseils, d'un suiveur, en pleine action, vous imaginez la scène, facilement, pour rester dans la moto, dans le cadre, d'un motocross, ou d'un supercross, ou dans le cadre, d'un grand prix, de vitesse, à part la liaison par radio, ça paraît délicat, et encore, ça viendrait totalement perturber, l'effort physique, et là, il est descendu, véritablement, comme une fusée, regardez, il a expédié sa zone, il faut dire que le temps, en 2.37, et regardez, le contrôle incroyable, qu'il en avait, ce sont, vraiment, des virtuoses, du maniement, d'une machine, Marc Colomé, écoque quand même, de deux points, c'est pas trop mauvais, les voilà, ces deux points, ce pied droit, posé ici, et puis la descente, qui a, elle, été d'une rapidité, sidérante, regardez, directement, le coup d'œil, formidable, de Marc Colomé, Steve Collet, confronté, à la même difficulté, la montée impossible, en sens inverse, par rapport au premier tour, Vous avez noté, au passage, si vous n'êtes pas habitué, au trial, et à sa pratique, le régime extrêmement, auquel tournent, les moteurs, de ces machines, de trial, sur lesquelles, on travaille énormément, le couple et la motricité, avant tout, évidemment, beaucoup plus que la puissance, absolue, et un pied, posé par terre, ici, pour Steve Collet, le britannique, dans cette zone 5, les cylindrées, des machines de trial, qui d'ailleurs, s'équilibrent, on peut d'importance, je dirais, s'équilibrent maintenant, aux alentours, de 300 cm3, je dis bien, aux alentours, parce que, quand on augmente, la cylindrée, on augmente, en général, le poids, et la consommation, on augmente, évidemment, aussi, le couple, et la puissance potentielle, mais au détriment, de l'agilité, et le poids, c'est l'ennemi, en trial. Il est presque en haut, Steve Collet, il est presque en haut, Steve Collet, en titre indicatif, par exemple, la sport pas, de Bruno Camozzi, à un moteur, de 276 cm3, Attention à Steve Collet, regardez cette chute, et oui, c'est toujours au moment, où on s'y attend le moins, bien évidemment, la descente, par essai, plus facile à négocier, en tout cas, c'est ce, dont nous nous sommes aperçus, avec les autres pilotes, et puis voilà, Steve Collet, qui ici, lui aussi, peut-être, s'est-il légèrement relâché, et qui connaît l'échec, en tout cas, vous noterez aussi au passage, la solidité, de ces machines de trial, qui chutent de plusieurs mètres, que l'on récupère, et qui repartent immédiatement, sans aucun problème, et Steve, on bascule ici, sur son sabot de protection moteur, regardez ce qui s'est passé, et oui, là, il a peut-être un peu trop cabré sa machine, il ne l'a pas assez sauté à plat, c'est la roue arrière, regardez, qui s'est posé par terre en premier, voilà, mouvement de bascule, l'avant est parti, et Steve n'a pas pu le contrôler, la moto part en tonneau, Steve fait lui un saut de côté, pour se récupérer, en tout cas, les cinq points, il les récupère également, dans cette zone de la montée impossible, le regard, l'œil de Tommy Avala, Tommy Avala, qui va être lui aussi, confronté à cette fameuse, cinquième zone, avec, regardez le saut, et regardez, les hommes, chargés de la protection, évidemment, depuis l'incident tout à l'heure, qui s'est produit, pour Bruno Camozzi, on peut craindre le pire, et vous imaginez, une chute, d'un pilote, depuis cette plateforme, c'est ce qui a bien pu arriver, à Bruno, si le poteau ne l'avait pas retenu, toujours les suiveurs, très concentrés, toujours Tommy Avala, champion du monde 92, 3ème du championnat du monde 93, il a terminé, lui, 6ème, 6ème seulement, j'allais dire, du Real Master de Paris-Bercy, en 93, la dernière édition, 4ème en 92, 5ème en 91, 5ème en 91, là, on ne peut pas être plus près, pour l'homme, qui conseille toujours, Tommy Avala, le Finlandais, aux commandes de sa Fantic, Et oui, attention à cette descente, puisque c'est là, que Steve Collet, s'est fait piéger, il y a quelques minutes, maintenant, en prenant, un petit peu trop d'élan, et surtout, en ne conservant, peut-être pas l'assise, voilà, lui, il est tombé bien à plat, vous avez vu la différence, c'est là, qu'a résidé, l'échec, de Steve Collet, tout à l'heure, c'est la raison, de cet échec, et cette Fantic, 249, qui s'apprêtent, maintenant, aux mains de Avala, à franchir, les dernières difficultés, est-ce qu'Avala, va réaliser, lui, le sans faute, on voit le point fermé, du commissaire, superbe, de précision, la machine, n'a pas bougé, d'un millimètre, il avait réussi à adopter, et oui, il regarde son temps, c'est un peu long, mais c'est pas grave, c'est à zéro point, 2 minutes 21, pour Tommy Avala, et zéro point, dans cette zone numéro 5, superbe performance, du pilote, finlandais, qui tente, un beau retour, sur les hommes de tête, ici, et les plus belles images, les plus beaux passages, de cette zone, de Tommy Avala, grâce à Jean-Louis Machu, et l'équipe de TV Bercy, classement provisoire, après 5 zones, Colomé est en tête, avec 12 points, devant Collet 13, Avala 13 points, bien revenu, et Nictou 21 points, autrement dit, tout va se jouer, ici, dans cette zone de vitesse parallèle, avec, vous le voyez, le numéro 7, justement, c'est Jean-Luc Nictou, et le numéro 2, c'est Marc Colomé, léger avantage, pour le moment, pour l'espagnol, Colomé, regardez, avec quelle douceur, j'allais dire, il passe les obstacles, regardez, ça paraît, d'une facilité incroyable, et pourtant, il est très rapide, en plus, très, très rapide, Marc Colomé, alors que Jean-Luc Nictou, pour le moment, est un petit peu attardé, tout là-bas, et un échec, pour Jean-Luc Nictou, en tout cas, une faute, peut-être, est-ce la présence, de cette charmante créature, à cet endroit-là, qu'il a un peu troublé, en tout cas, pour le moment, Colomé a été plus rapide, Colomé déjà, sur la voie du retour, et Jean-Luc Nictou, qui lui aussi, s'apprête à revenir, regardez, les deux plans inclinés, bien négociés par Colomé, Nictou, qui revient maintenant, et qui revient au niveau, justement, de l'espagnol, qui ne s'accorde, aucun, aucune période d'observation, avant de franchir, ces obstacles, du retour, le français qui est revenu, mais qui a déjà écopé, de toute façon, d'un point, donc évidemment, ça, Colomé, doit le savoir, il a, entendu, ce qui se passait, Colomé, Nictou, au coude à coude, mais avec, un point, pour Nictou, tout à l'heure, regardez, les deux hommes, vraiment en parallèle, et voilà, hop, on en termine ici, tout en haut, de cette plateforme, la poignée de main, entre Marc Colomé, Marc Colomé, qui a priori, sait qu'il est en passe, de remporter, très probablement, ce trial de Bercy, maintenant, il a pris l'avantage sur Nictou, qui n'était pas dangereux, mais surtout, là, il a parfaitement bien négocié, cette zone de vitesse, et on voit ici, justement, la petite erreur, de Jean-Luc Nictou, qui était légèrement désaxé, sur ce mur de béton, L'attitude très importante, des hommes sur les machines, coup de trompe, et c'est parti, pour Tommy Avala, sur votre gauche, Steve Collet, sur votre droite, attention, c'est au minimum, la deuxième place, qui se joue, Avala, Collet, Collet avec son numéro 5, à droite, maintenant, avec des positions, qui ne paraissaient pas, très orthodoxes, et qu'il a merveilleusement, pu rétablir, et en plus, il est rapide, Steve Collet, et voilà, c'est lui qui est ici, en tête, pour le moment, de cette course poursuite, il passe en force, cette fois, alors que Tommy Avala, est un peu attardé, avant le franchissement, de ses obstacles, mais il doit se repositionner, ici, Steve Collet, hop, et voilà, là, cette fois, la distance entre les murs, a été établie, et voilà, l'arrivée, en haut, de la plateforme, de Steve Collet, Steve Collet, qui arrache, la deuxième place, de ce cinquième trial, indoor, de Paris-Bercy, et c'est au tour, maintenant, de Tommy Avala, d'en terminer, bientôt, fatigué, Tommy Avala, champion du monde, 1992, et en tout cas, le très beau potentiel, de Steve Collet, a été confirmé, Collet, qui grâce à cette deuxième place, va remonter, au classement général, provisoire, du prix FIM, de trial, indoor, voilà, qui arrive à son tour, maintenant, au sommet, et qui est accueilli, vous l'avez vu, par Steve Collet, Marc Colomé, 12 points, Steve Collet, 13 points, Tommy Avala, 15 points, Jean-Luc Nictou, 23 points, Tarès, bien sûr, cinquième, Camozzi, Bilbao, et Christophe Camozzi, qui n'étaient pas qualifiés, pour le deuxième tour, voilà cette épreuve de trial, et la joie du vainqueur, Marc Colomé, merci beaucoup de votre attention, à bientôt sur Eau Sport, pour du sport mécanique, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada